Présidentielle américaine, donc la candidate démocrate Kamala Harris va donner jeudi sa première entrevue depuis le début de la campagne sur les ondes de CNN. La pression est peut-être de plus en plus forte pour qu'elle accorde un entretien à un grand média américain. Par ailleurs, Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth Social, qui s'était entendu avec Mme Harris, sur les conditions du débat du 10 septembre. Il dit avoir accepté des règles similaires au débat du 27 juin sur CNN. Et bien que Kamala Harris mène dans les sondages actuellement, rien n'est joué dans les États-clés, Pierre-Olivier. Effectivement, Sophie. On parle beaucoup de l'avance de Kamala Harris dans les grands sondages nationaux. Mais la vérité, c'est que les luttes sont extrêmement serrées. Et à partir des résultats de la dernière élection dans les États-clés, je veux vous montrer ce que le Washington Post a compilé comme résultat de sondage. D'abord, le Sud a l'avantage pour Donald Trump. On regarde des États, par exemple, comme la Caroline du Nord. À l'heure actuelle, ils mènent en Caroline du Nord par un point de pourcentage. Vous voyez, c'est extrêmement serré. Même chose en Arizona et au Nevada. On parle d'une avance, d'une mince avance. En Arizona, d'un point de pourcentage. Au Nevada, une avance de deux points de pourcentage. Et vous voyez, ce sont des États qui ont voté démocrate lors de la dernière élection. Même chose en Géorgie. Les Républicains ont une avance à l'heure actuelle de trois points de pourcentage. Ce qui se dessine, c'est vraiment un affrontement du Nord des États-Unis contre le Sud des États-Unis. Dans le Sud, Donald Trump fait très bien à l'heure actuelle. Alors que plus au Nord, on pense à la Pennsylvanie, où les démocrates ont une avance de trois points de pourcentage à l'heure actuelle. Kamala Harris semble mieux faire. Je veux que vous remarquiez une chose en terminant. On regarde des luttes très serrées. On est toujours, Sophie, dans la marge d'erreur des sondages. La marge d'erreur, c'est 3,5 %. Voyez, ce sont de très minces avances. Un point de pourcentage en Caroline du Nord, un point en Arizona, deux points au Nevada. C'est donc dire que lorsque l'on voit des résultats de sondages nationaux, qui placent, par exemple, Kamala Harris en tête par deux points de pourcentage, certains vont jusqu'à quatre points d'avance, le résultat dans les États-clés, lui, est bien différent et témoigne de luttes qui seront très serrées. Fascinant. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.